Hello, c'est Enzy, chanteur R&B, Virgin Megastore, déchambulisé, au Next Movement. Je vais vous présenter mon album de R&B. Mon album, Enzy Oficia, je chante en bas. Virgin de Gassé, je chante. Vous voyez ? Voilà, un petit R&B. Donc, je suis un artiste R&B. J'ai commencé depuis 2000, j'ai sorti mon premier album en 2004. Et là, on va faire mon deuxième album qui est sorti récemment sur le label TMPP. Et donc, je viens vous présenter Enzy, Oficia. Si je pouvais arrêter le temps, ces moments dureront à jamais. Si tu étais de l'autre côté de l'océan, je bois rien la mer pour que tu traverses. Si je pouvais voler très haut, je t'offrirai. Next Movement.com Si j'ai voulu me lancer dans la musique, c'est grâce à Thévin Campbell, tu vois ? Quand j'ai entendu la vibe avec son morceau Can We Talk ? C'est là que j'ai eu la révélation, je me suis dit non. Il faut que je me lance là, tu vois ? Je m'entraînais, j'essayais, tu vois ? Les notes de sa chanson, c'est là que j'ai eu le déclic, tu vois ? C'était à l'époque New Jack, New Jack Swing. A l'époque, il y avait les Teddy Riley, les Black Streets, les débuts de Usher, tu vois ? Les Brandy, je kiffais la vibe, tu vois ? Tu vois, la bonne musique de l'époque, c'est comme ça que j'ai commencé. Et aussi, tu vois, j'ai été à la chorale, parce que ma mère, tu vois, elle m'a inscrit à la chorale, c'est une chorale religieuse. Je chantais comme ça au début, tu vois ? Et quand j'ai découvert la New Jack, c'est là que je me suis dit, ah ouais, j'aime bien ce style de musique, tu vois ? Ça m'a parlé tout de suite. Et c'est comme ça que j'ai commencé. N-ZI Afrique, ça veut dire, on ne voit rien, le fleuve, en fait. Et c'est le prénom que mon père m'a donné. Donc, pour lui rendre hommage, j'ai choisi ce prénom-là comme nom d'artiste. Et en plus, ça sonne, ça sonne bien, je trouvais que ça... L'Afrique, la terre de mes ancêtres, la Côte d'Ivoire, c'est vraiment... Moi, je suis fier d'être Ivoirien. Je le dis à chaque fois, dans mes interviews. Et franchement, mon rêve, c'est un jour des concerts en Afrique. Je trouve qu'aujourd'hui, beaucoup d'artistes comme Manu Di Bongo ont même inspiré des artistes américains comme Michael Jackson. Tu vois ? Et ça, ça prouve que la musique africaine, elle a de l'avenir. Paris, c'est la ville du glamour. C'est la ville romantique, c'est la ville du swag. Tu vois ? C'est vraiment, comment on dit ? Comme ils disent, les étrangers, c'est la plus belle capitale du monde. Tu vois ? Paris by night. Je suis africain et aussi fier d'être français, tu vois ? J'ai la richesse, c'est d'avoir les deux cultures. Et ça, c'est formidable. Le titre papa, c'est un très beau titre. Je suis vraiment fier de cette chanson parce que je l'ai sorti de mes tripes, tu vois ? Ça m'a servi vraiment de thérapie. Ça m'a soigné, ça soignait des gens autour de moi. Mais il fallait que je fasse cette chanson et j'en suis fier. S'il vous plaît, continuez d'acheter mes albums. Soutenez-moi, continuez à m'envoyer des messages. Ce soir en France, merci pour vos messages. En Afrique, en Côte d'Ivoire, merci pour vos messages. Au Congo, aussi merci pour tous vos messages. Ça me touche vraiment, ça me donne à force. Continue. Et j'espère continuer à donner du rêve. Et j'espère sortir encore d'autres projets à venir. Grâce à Dieu. Pour moi, tu n'existes plus, papa, tu as rendu l'âme. Pour moi, tu n'existes plus, papa, tu as rendu l'âme. Mon engueu était l'un d'un d'un, une mémoire d'éléphant. J'ai gardé mon cœur envers toi.